C'est serré dans l'arbre moteur, l'arbre moteur qui traverse et qui va coulisser, qui va bouger là sur le marbre qui est ici. Donc à cet arbre moteur est fixé le grand roué, le tout quand les ailes vont tourner va se mettre également à tourner et se renrouer par son système de norme ou eluchon comme ici, va engrainer la lanterne laquelle va faire tourner l'arbre droit. Le principe du moulin quel qu'il soit, c'est toujours de transmettre un mouvement circulaire vertical ou un mouvement circulaire horizontal. Que ce soit avant ou à haut. A haut c'est en sens inverse, forcément puisque l'eau est en bas. Mais c'est toujours le même principe et c'est à partir de l'arbre droit que l'on va utiliser, donc on va entraîner d'autres machines qui vont permettre une utilisation à la fois pour faire du blé, pour faire de l'huile, pour faire du temps, pour moudre les couleurs, des choses de cet ordre. Comme le moulin est en fait, comment dire, comme il y a un système de voile, c'est comme un bateau, il faut mettre donc les ailes face au vent. Et pour ce faire, on fait tourner l'ensemble de la toiture sur ce système de galets. Galets qui sont maintenant métalliques, mais qui a l'origine, des galets en bois qui étaient insérés dans la maçonnique. Mais disons là, il faut quand même le faire. Et l'ensemble donc pèse 19 tonnes. Et comment dire, vous pouvez faire tourner, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en descendant, mais on voit le bout ici. C'est comment dire, par l'intermédiaire de cette grande queue, cette poutre qui descend donc plus d'en bas, que l'on va pouvoir avec un système, donc le treuil, faire tourner l'ensemble pour pouvoir le mettre en direction du vent. Alors le tout, c'est pas bien sûr de le mettre en route, ça, ça reste encore dans le domaine du possible. Il faut aussi pouvoir surveiller, vous n'avez pas avec ce poutre, il faut aussi pouvoir le freiner. Et pour le freiner, on utilise ce système de bascule en quelque sorte. Vous avez autour du grand roué, vous avez un feuillard. Donc vous voyez le bout qui est pris là, effectivement, dans cette poutre. Et c'est par un système que vous voyez ici, vous avez la corde là. La corde va descendre jusqu'en bas, puisque le menu ne peut pas être toujours, comment dire, à tous les niveaux. Il faut qu'il travaille, donc il dirige pas mal de ses travaux du sol. Et donc, en tirant sur la corde, la poutre va basculer, va descendre, et donc on va tirer, voilà, on va tirer sur la corde là, qui va se comporter exactement comme un frein de pur. Et les choses se font tout doucement, parce qu'en fait, il faut éviter également un échauffement du bois, puisqu'on a une partie métallique dessus. Voilà. Donc, vous voyez bien, enfin, vous le voyez, disons, pour sa terminaison, mais vous voyez bien comment le système se fait. Et là, on attend que la poutre se coince d'ici, vous avez un petit diamètre, là, juste derrière, pour que la poutre repose dedans. Et c'est pourquoi, quand on va desserrer, on va également, donc, tirer sur la corde, de manière à soulever légèrement la poutre et la faire sortir de ce logement là. Alors après, sauf si vous avez des questions, il y a quand même des questions de détail, mais enfin, le doigt est fait en décembre de Châtaigny. Maintenant, j'écoute, parce que je suis en train de me demander ce qu'il fait, parce que normalement,